Salut tout le monde c'est DJ Fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer à la deuxième partie du PassePasse. Pour cette nouvelle vidéo il est important d'avoir les bases fondamentales qui sont expliquées dans la vidéo précédente du PassePasse. Donc on a vu au préalable le PassePasse qu'il y a de temps, maintenant on va transposer ce qu'on a vu mais beaucoup plus rapidement sur du temps. La difficulté ça va être d'enchaîner le PassePasse 4 temps avec le PassePasse 2 temps. Je vous montre ce que ça donne. Sur le PassePasse 2 temps on est obligé d'avoir une plus grande rapidité d'exécution mais on a moins de chemin pour être prêt sur le point de départ donc on gagne un petit peu de temps là dessus. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec les disques des pitchers. Comme vous pouvez le voir je reviens toujours sur le même format c'est à dire en deux touchés sur le disque. Un premier qui va servir à jeter le disque et le deuxième juste être le plus précis possible face à votre marque. On peut un petit peu faciliter la tâche en rajoutant un baby scratch de manière à être prêt le plus rapidement possible d'anticiper le retour sur la marque. Je vous montre ça en vitesse normale et on verra après en dépeacher. On fait ça tout de suite en dépitchant les disques. Comme petit effet supplémentaire on peut rajouter l'effet start stop qui va donner vraiment un arrêt et une ponctuation. L'idée est de le placer vraiment sur le quatrième temps. Donc 1, 2, 3, et on envoie par la suite soit en baby scratch soit en lâcher. En l'occurrence la patine B. Libre à vous de faire évoluer le passe-passe en quatre temps, deux temps mais pourquoi pas sur du un temps ou sur du demi temps. Comme une montée en production de créer quelque chose évolutif. Donc d'avoir quatre temps, deux temps, un temps et après on envoie le morceau. L'outre pour un temps, deux temps, deux temps, deux temps, deux temps, Olafrien